... Il y a 350 ans a été fondée la Société des missions étrangères de Paris. En 1662, quelques années après la fondation, les premiers missionnaires arrivaient en Extrême-Orient, dans le royaume de Siam, à Ayutthaya. Ayutthaya est le berceau de la foi catholique en Asie. Quand le vicaire apostolique Lambert de Lamotte est arrivé ici en 1662, il est allé voir le roi Narai, avec qui il entretenait de bons rapports. Le roi lui a donné alors une terre à Ayutthaya. En 1666, Mgr Lambert de Lamotte y construisait une église, l'église Saint-Joseph. Et c'est à partir de là que s'est répandue la foi catholique en Thaïlande. Mgr Lambert de Lamotte était le premier évêque à être envoyé par le pape en Extrême-Orient. C'est pour cette raison que la Conférence des évêques de Thaïlande a voulu organiser la célébration ici. Une célébration pour fêter l'anniversaire de l'arrivée des premiers missionnaires en Thaïlande. A cette occasion, plus de 2000 personnes se sont réunies à Ayutthaya. Le cardinal de Bangkok présidait la messe. Les évêques des 10 diocèses de Thaïlande étaient présents. Des centaines de religieuses étaient là. Parmi elles, les amantes de la croix fondée par Mgr Lambert de Lamotte. Des fidèles venus des quatre coins de la Thaïlande. Et plus d'une centaine de prêtres. Je suis très heureux de voir notre église rassemblée aujourd'hui. Ils viennent de toute la Thaïlande. Les prêtres, par exemple, ne viennent pas uniquement des diocèses de Bangkok. Mais aussi d'autres diocèses plus éloignées. La présence massive du clergé local, des religieuses et des fidèles témoignent de la reconnaissance des catholiques thaïlandais pour la Société des missions étrangères de Paris. Les missionnaires MEP sont un bon exemple pour nos prêtres biocésains. Nous essayons de les imiter dans notre zèle pour annoncer l'évangile et transmettre notre foi. Et nous essayons d'apprendre d'eux comment annoncer la bonne nouvelle aux autres. Je dois dire que les missionnaires ont un zèle pour annoncer l'évangile non seulement aux catholiques, à ceux qui ont la foi, mais aussi pour annoncer l'évangile aux non-chrétiens. Le père Etcharen, supérieur général des missions étrangères, est venu de France pour participer à cette messe d'action de grâce. Il a rappelé les débuts de la mission à Ayutthaya. Ce lieu d'Ayutthaya a été, dès le début, d'abord un lieu de prière, de contemplation et de répétition missionnaire. Lorsque les missionnaires sont arrivés ici, ils ont commencé par faire retraite et puis ensuite un synode de réfection. Les valeurs qui ont émergé lors de ce synode d'Ayutthaya sont des valeurs missionnaires qui sont toujours d'actualité. Tout d'abord, la condition fondamentale de l'action missionnaire, c'est la contemplation, c'est la prière. Après l'arrivée des premiers missionnaires, Ayutthaya est devenu rapidement un lieu de formation pour les prêtres du pays. Aujourd'hui, la Thaïlande compte 700 prêtres, alors que les catholiques ne représentent qu'un pour cent de la population. C'est le pays au monde le mieux fourni en prêtres par rapport au nombre de fidèles catholiques. C'est le pays au monde, c'est le pays au monde, c'est le pays au monde. Sous-titrage ST' 501